Après nous avoir ensorcelé avec Come On Over, Shania nous jette un nouveau sort. Pour beaucoup de gens, Shania Twain c'est cette jolie tigresse qui fait du stop dans le désert, et on l'embarquerait bien dans le semi-remorgue d'ailleurs, mais en France c'est ce premier tube qui l'a fait connaître. Après deux ans d'absence, la belle sort aujourd'hui Up, son deuxième album. Shania nous reçoit donc près de chez elle en Suisse pour nous en parler. Il y a tellement d'influences sur cet album, c'est presque comme si j'avais pris les influences de toute ma vie, les meilleures, et que je les avais mis sur cet album. Question influence, Shania aurait pu prendre plusieurs directions, tant son parcours est atypique, née au Canada, elle chante dès l'âge de 8 ans dans les bars, avant de devenir l'idole des cow-boys de Nashville avec ses swing-trées country. Mais à l'âge de 21 ans, sa vie va être bouleversée, elle perd ses parents dans un accident de voiture, et doit alors subvenir aux besoins de ses 4 frères et soeurs. Mais heureusement, une rencontre décisive lui ouvre d'autres horizons, Robert, son producteur et futur mari, s'occupe d'elle, sa carrière décolle, elle passe de la country à la pop, et s'exporte dans le monde entier, finit les galères, une nouvelle vie s'offre à elle. C'est un peu la vie de Cendrillon, parce que je viens de rien, et maintenant j'ai tout. Et oui, Shania est devenue une princesse, à 37 ans, elle vend plus d'albums que Madonna, s'est acheté une jolie maison, et vient même d'avoir son premier bébé. C'est un garçon. Félicitations. Ok, mais ce bébé, il n'écoute pas que du Shania Twain à la maison quand même, elle lui fait écouter quoi comme autre chanteuse sa maman ? La seule chanteuse que j'écoute en ce moment, c'est Pinka. Une fille comme Pink, je peux écouter tout l'album. C'est plus le style de chanteuse que j'aime écouter. Bizarre, en bonne canadienne, on aurait pensé qu'elle parlerait de Céline Dion, mais c'est vrai, qui dit Canada ne dit pas forcément francophone, bien que Shania connaisse nos classiques. C'est amusant, parce que beaucoup de nos chansons pour enfants sont des chansons françaises. Mais Shania parle très bien français, alors un album dans notre langue, ça ne l'attendrait pas. Je voudrais, quand je peux parler mieux le français, je vais essayer. Allez, vas-y Shania, avec un album en français, tu pourrais casser la baraque.